Ceux qui nous dirigent, en tout cas qui exercent une portion de l'autorité ou qui peuvent être entendues, nous c'est l'Iphane, l'ambassadeur, Bauri, politique, Amadou Diagno, précédé par chose, c'est leur sincérité, c'est leur sincérité. Or, votre vocation maintenant c'est la manifestation de la vérité. C'est une prière que je fais, M. le Président, pour que vous suivez un peu. Il a parlé des procès de mutants, des gangs d'abord. Est-ce que ça doit aboutir à une question, Maître ? J'essaierai de le faire. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Le procès de la mutinerie. Ce monsieur, il m'a sommé la vie, il nous a couverts. Et quand j'ai été arrêté le 29 janvier 2005, c'est lui qui a pris l'information. Avec... Est-ce que vous pouvez poser la question maintenant, s'il vous plaît ? Question, vous me connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Oui, absolument. Je connais M. Poliomba pour moi depuis fort longtemps. Une autre question. Votre jugement chez moi ? M. Poliomba est un avocat célèbre que j'ai connu depuis le procès Alpha Condé. Lorsque les avocats qui avaient été commis, qui avaient atterri dans la salle de la pour défendre Alpha Condé, se sont déportés parce qu'ils estimaient que il n'aurait pas un procès équitable quand ils ont posé leur préalable. C'est le moètre Poliomba pour moi et M. Maurice Lamné Kamano, que le juge Mbamadu Silla avait désigné l'office pour défendre Alpha Condé. Alpha Condé ne voulait pas les sartistes au début, parce qu'ils se disaient que c'était des avocats de l'Etat qui avaient été donc amenés et envoyés par l'Etat. Monsieur le nom, M. Gallo, s'il vous plaît. Une autre question, mais... Pas de question, je voulais... Il est promotionnaire à ma femme. Merci. Merci.